coucou tout le monde vidéo numéro 2 j'ai pas encore donné de nom au tuto mais c'est il n'a pas de nom il n'a pas de nom voilà donc j'ai juste fini mes pochettes je vais marquer tous les plis je vais arrondir les angles ce qu'on ne peut pas les arrondir tant qu'on n'a pas marquer les plis on n'a pas plié voilà je vais donc arrondir les angles d'en haut ça c'est les deux pochettes qui sont différentes des six autres voilà je sais même pas comment les appeler mais c'est les deux qui sont différentes ici vous mettez de la colle de ce côté là bien à ras du bord et là vous mettez de la colle bien à ras du bord aussi et vous venez coller voilà que la pochette soit bien à plat quand même faut pas qu'elle fasse une bulle là voilà alors ah merde il y aurait pardon non mais non je vais pas dire merde il y aurait fallu ancrer là avant ou alors celui là je le fais sans ancrer mais bon il vaut mieux ancrer avant de coller ici on replie ah ben là là il fallait mettre la colle jusqu'en bas j'ai oublié ici vous pliez votre petit revers et je sais plus si celui là il faut le coller ou pas c'est vrai qu'il faut pas coller il y en a qui faut coller comme je ne sais plus pour l'instant je vais en coller aucun ça ira plus vite donc voilà pour celle là et pour celle là c'est exactement le même principe vous ça c'est les six identiques vous marquez les plis donc vous ancrez tous les plis les bords etc avant de coller si vous avez décidé d'en créer vous mettez ici la colle hop là la colle au bord vous collez bien le petit par dessus le grand est toujours pas l'inverse le petit par dessus le grand a tiens là j'ai oublié de couper en biais c'est ballot parce que maintenant c'est pas super facile à faire ah mais non mais ça c'était en bas oui en bas c'était pas indispensable en haut vous arrondissez bon c'est facile de confondre le bas et le haut en fait c'est pénible voilà en haut vous arrondissez et pour l'instant je ne colle pas parce qu'en fait elles vont se mettre comme ça le pli va se faire à l'envers sur celle là donc c'est bien celle là qui ne se colle pas et c'est celle là qui se colleront les deux vont se coller et les six ne se collent pas et le pli du bas se met bêtement à l'envers donc là du coup c'était pas la peine de couper bon c'est pas grave hop ça ressemble à un vrai sachet au moins ça ressemble à un vrai sachet mais dont on aurait décollé le fond pour le mettre à l'envers tout bêtement voilà tagsimboom oui parce que mes pochettes se mettent comme ça là et ici je sais même plus comment ça se met tiens ça c'est quand même pas l'année dernière j'en ai fait six des albums comme ça un deux attendez j'en ai offert 4 et 1 5 à Cynthia 1 à Priscilia donc ça fait 5 et 1 6 et je m'en étais fait 1 pour moi ça fait 7 j'en ai fait 7 et ben je me souviens plus bon d'accord c'était il y a un peu plus de 6 mois mais quand même là ça se met comme ça et c'est devant qu'on met la pochette donc alors à moins que j'ai fait à moins que j'ai fait à l'envers oh là là vous allez voir que j'ai tout fait à l'envers pas de misère bon ben il faudrait que je vous mette un c'est bien ça je les ai fait à l'envers donc il va falloir que je vous mette un mot sur la vidéo 1 pour vous dire qu'en fait c'est l'inverse c'est pas deux pochettes comme ça c'est six pochettes comme ça et c'est pas six pochettes comme ça c'est deux pochettes comme ça la haine j'ai la haine donc celle là elle se colle ah fait chier pardon non mais non j'ai pas dit ça non plus ouais c'est comme ça merdouille 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 bon ben je vais refaire des pochettes oh ben je suis bonne pour en faire trois alors de mini album puisque j'en ai six là où il m'en faut deux donc je serai bonne pour en faire trois cette année ah j'ai la haine contre moi même parce que je réfléchis mais c'est pas rattrapable ouais ça c'est les deux qui sont bonnes mais il m'en faut six bon ben voilà et ben je vais en refaire quatre comme ça et puis je reviens à tout à l'heure faut que je vous montre quelque chose parce que je viens d'attraper un deuxième bloc et rien qu'au toucher je me dis ben mince c'est pas le même mais alors pas du tout on voit bien c'est pas la même qualité du tout de papier celui là est plus mat celui là est beaucoup plus brillant beaucoup plus lisse etc et je me dis mais pourtant il est pas jaune donc je suis allée chercher dans mes vieux blocs et j'ai trouvé les tout premiers alors les tout premiers ils étaient cette couleur là celui là je sais pas de quand il date et celui là non plus donc on est à trois couleurs différentes pour les papiers craft fins et puis c'est pas la même c'est pas la même épaisseur ils ont du mal donc faites bien gaffe alors du coup mon truc maintenant c'est d'essayer de trouver la même couleur que celui que j'ai déjà utilisé pour faire les feuilles qui me manquent ça c'est du épais ça est-ce que c'est oui ça va et ben alors est-ce qu'il y a des dates dessus non mais voilà c'est j'en suis à trois trois matières différentes donc il me manque quatre enveloppes alors j'aurais pu m'arranger j'ai bien calculé en fait je vais même peut-être le faire d'ailleurs j'aurais besoin d'en refaire que deux manquantes et il y en a deux où je peux m'arranger avec la mauvaise elle est pas complètement mauvaise voilà donc je vais en faire deux et puis je reviens à tout de suite me revoilà bon j'ai réparé mon erreur à peu près j'aurais quand même deux pochettes qui seront pas tout à fait comme les vôtres mais rien de grave voilà donc vous en avez quatre qui ont le collage du bas là à l'opposé du haut ok on ne le colle pas et au lieu de le plier dans ce sens là comme pour un sachet normal on le plie dans l'autre sens voilà donc ça il vous en faut quatre après il vous en faut deux qui ont le bas et le haut du même côté qu'on plie et qu'on colle cette fois-ci voilà si je me souviens bien j'espère que je ne suis pas en train de faire une bêtise attends fallait les coller celle-là ou ne fallait pas les coller oui si il faut les coller mon dieu je ne sais même plus ce que je fais dit donc alors vous faites bien gaffe vous collez bien le bas pas le haut. Le haut est arrondi et le bas est coupé un peu en biais. Là, il ne faut pas que je mette trop de colle. Voilà. Deux comme ça. Donc, quatre comme ça, deux comme ça, on est d'accord. Et les deux dernières ? Alors, les deux dernières, vous, vous les avez avec l'onglet ici. Mais alors, vraiment, vous allez voir, peu importe. Vous allez les prendre et les couper au milieu. Donc, elles font 19, normalement, si je ne dis pas. Non, elles font 17. Non, mais je suis con, moi, elles font 19. Oui, on est bien d'accord. Donc, deux fois 9 et demi à 9 et demi. Alors, à 9 et demi à partir de l'onglet ouvert. A 9 et demi, vous les coupez en deux. Et comme ça, vous en avez deux à peu près identiques puisqu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes arrondis. Mais, 9 et demi et 9 et demi. Voilà. Comme ça, ça nous en fait quatre. Et puis maintenant, on va faire la couverture. Tout simplement parce que je ne voudrais pas vous faire peur, mais le tuto est presque fini. Voilà. Alors, pour la couverture, on va prendre, on va prendre, on va prendre, quoi est-ce que deux. On va prendre ça. Ouh ! Je vais le faire comme ça. Ça ira beaucoup mieux. Cutter. Cutter. Un petit peu de place sur le bureau, si c'est possible. Mais ça, c'est pas sûr. Ah, c'est pas... J'utilise pas du tout la bonne règle. Celle-là, elle est en aluminium. L'aluminium est un métal mou. Et l'aluminium se coupe avec un cutter. Donc, c'est pas terrible. Mais voilà. En sachant, on fait gaffe et on y arrive. C'est vrai que celui-là, il est vraiment joli. Il a vraiment des lignes, là, comme le vrai papier craft. Il est très beau, celui-là. Donc, là, si ce morceau n'est pas trop collé fort, là, vous l'enlevez. Sinon, s'il est collé très fort et qu'il vous arrache trop, là, vous le laissez. Dans ce sens-là... Oh, pardon. Ben, merde. Ouh. Donc, dans ce sens-là, moi, j'ai presque envie de garder tout. Oh, pardon. Quelle heure est-il ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne vois pas. Bon. Et dans l'autre sens, si je mets 14,85, ça fait quand même vachement grand. Non, ça fait beaucoup trop grand. J'ai combien, là ? J'ai 12,5. On va mettre... On va mettre 13,5. Et 13,5. Alors. 13,5. 27. Et donc, là, il me reste... Il ne me reste pas beaucoup. Ah, dommage. Je ne pourrais pas tailler la... La tranche dans le même. Donc, 13,5 et 13,5. Et dans l'autre sens, je veux un peu de marge ici, je veux un peu de marge là. Donc, je vais faire... Taxim-boom. 19. Ou 18,5. 18,5. Allez. 18,5. Par 13,5. Il vous en faut deux morceaux. Et on prendra dans une autre chute. Alors, j'avais une autre règle. Hop, là. On prendra dans une autre chute pour faire la tranche. Ah, je sais ce que je pourrais vous faire. Laissez-moi réfléchir deux secondes. Si vous avez du... Si vous avez de l'acétate, des feuilles d'acétate, vous faites comme moi. Si vous n'en avez pas, vous faites les deux morceaux là que je viens de vous dire. Donc là, je ne vais faire qu'un morceau finalement. Je ne vais essayer de pas mettre mes gros doigts de partout là sur la feuille. Donc, je vais faire un seul morceau. Ouais, mais alors attends. Dans ce cas-là, je vais le faire autrement. Est-ce que je le fais comme ça ? Ou... Est-ce que ça, ça se plie ? Je n'en ai pas pour tester. Ah, là, je suis en train d'hésiter. Là, pour le coup, j'hésite beaucoup, 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 beaucoup. Je mets sur pause et je vais réfléchir deux minutes toute seule. Bon, je ne réfléchis pas tellement mieux quand la cam est éteinte. Ce n'est pas grave. On va essayer comme ça. Alors, du côté qui est en bon état, là, finalement, on va changer notre fusil d'épaule. On va faire 13,5 ici. Oh, ça ne change pas grand-chose. Si vous les avez coupés dans l'autre sens, ce n'est pas une catastrophe. On va faire 13,5 ici. Bon, j'espère que je ne suis pas en train de faire une grosse bêtise. On verra. Et j'avais dit combien ? 18,5, non ? C'est pas ce que j'avais dit ? 18,5. Donc, je vais le tracer. Je ne vais peut-être pas le couper pour l'instant. 18,5. Si je fais une reliure 1, 2 pages, 3 pages, 4 pages, il me faut 5 cm. Oh, ça fait beaucoup, 5 cm. Ça fait épais. On va mettre un peu moins là et là. Ouais, on va gagner un peu. 4,5. Allez. Je ne gagne pas grand-chose, mais symboliquement, voilà, ça me satisfait. Je suis... Alors, 18,5. et 1, 2, 3, 4,5. Ça fait 23. Et là, on va se garder un petit bout pas super grand. On va se garder combien ? Si je garde 3 cm, il me reste tout ça. Ouais, allez. On va se garder 3 cm de plus là. Voilà. Un petit bout de 3 cm. Je n'ai pas envie de le découper droit. Je n'ai pas mon vieux patron. Ouais. J'ai mon vieux patron de zigzag là. Qu'est-ce que ça ferait si je faisais ça ? Eh bien, ça ferait pas mal du tout. Donc, je vais mettre mon vieux patron. Si vous ne l'avez pas, vous regardez le tuto Voyage à Valon. Je crois que c'est la vidéo numéro 1. Et vous fabriquez là. Vous apprenez à fabriquer un patron et vous l'utilisez ici. Sinon, si vous avez des jolis dailles là, vous posez votre daille et vous faites, voilà. Vous faites une jolie forme. Vous faites comme vous voulez, mais vous faites une jolie forme. à découper sur du carton, par contre. Waouh, ça va être coton. Bon, on va voir. Ouais, je sais, j'invente des trucs que je n'avais pas prévu de faire et du coup, je n'ai pas réfléchi. Rien n'est... Mais ce n'est pas grave, c'est bien. Il faut... Oh, je m'attendais à avoir besoin de couper en plusieurs fois et en fait, il se coupe comme du beurre. Vous coupez tous vos morceaux. Bon, alors, qu'est-ce qui se coupe comme du beurre ? On va y aller au ciseau. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça va, mais impeccable. Donc, vous, vous appliquez hop. Et puis là, je vais m'arrêter une demi-seconde de faire mes bêtises. Si vous n'avez pas d'acétate ou que l'idée de l'acétate ne vous plaît pas, vous faites ce morceau-là, donc 4,5 par 13,5 et vous faites, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, 18,5 ? 18,5 par 13,5, vous en faites 2. Voilà. Pour les autres, vous faites ça. Et comment je vais recouvrir ça ? Mais qu'est-ce que je suis encore allée inventer ? On verra bien le moment venu. Je trouverai une solution au pied du mur. Ça ne sert à rien de réfléchir deux siècles avant. Quand on sera au pied du mur, ça ira très bien. Et là, je vais prendre 13,5 dans ce sens-là. Donc, 13,5 par 21 pour l'instant. 13,5. Hop là, viens ici toi, 13,5. Voilà. Celle-là, je vais là ranger. Je trouve que les traces de doigts se voient mais de folie furieuse sur ces feuilles. Elles ne sont pas du tout dans la bonne couchette. J'avais payé ça à 1,50€. S'il y en avait eu plus, je vous promets que je prenais tout. Et là, vous coupez à... Alors, pas 18,5. 18, ça suffit largement. Quoique... 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 Ça sera toujours plus facile d'enlever 5 mm que de les rajouter. Voilà. Maintenant, 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 il va falloir coller ça... Mais, tu veux bien... Non, d'une pipe. Il va falloir coller ça là-dessus. Mais, le problème, c'est que je ne veux pas avoir du gris là. Donc, on va prendre dans les chutes. Il va falloir que je décide quelle couleur je veux ma couverture. Du coup, ma couverture, elle est transparente. Elle n'a pas vraiment de couleur. Donc, je veux juste un morceau de papier joli. Je crois que le plus mieux bien, c'est celui-là. Tout simplement, super sobre. je vais... Ah! Attendez. Je vais avoir un problème avec la tranche. Alors, feutre aquarelle, feutre aquarelle. Pastel. Est-ce qu'il est assez foncé quand même? Un petit essai là sur un bout de... Un petit essai là. Ah ben oui, comme le dessous est très foncé, ça fait très foncé. OK. Donc, un feutre aquarelle. Parce qu'un feutre alcool, j'aurais peur qu'il se diffuse trop et qu'après, il vienne me tâcher mon papier que je vais mettre par-dessus. et vous faites toutes les tranches là, tout le tour. Si vous débordez, ce n'est pas grave, on s'en fiche. voilà. Je me souviens d'avoir déjà fait, parce que je n'ai pas inventé cette idée, je vous rassure, mais je n'avais pas fait comme ça et je ne me rappelle plus comment j'avais fait une couverture en acétate. Donc là, on va y aller au petit bonheur, la chance. Peut-être que je suis en train de me rappeler, mais que je ne me souviens pas que je me rappelle. Enfin, vous voyez l'idée, quoi ? Je ne me souviens pas que je suis en train de me rappeler. Celle-là, elle était fumante de phrase. Voilà. Alors, si vous voulez une idée, j'ai pris le numéro 17, mais franchement, vous prenez un rose pâle, parce que de toute façon, il devient foncé au contact du craft, du carton gris. Là, on va en coller. Après, je ne sais pas comment je vais découper. Je me mets à votre place, mais ça ne vous fait pas peur quand même quand je pars en gris, comme ça, vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh merde, elle m'a fait faire huit pochettes » et puis là, elle est en train de merdoyer complet. Elle va faire de la grosse merde. Et vous venez coller ça bien, bien au bord. Ah, il faudra redonner un petit coup de crayon parce qu'il y a du blanc, la tranche du papier est blanche. donc, on redonnera un petit coup de crayon. Merci. Alors, je dis merci à mon crayon. Je ne dis pas merci à une esclave, un ou une esclave qui sera à côté de moi et qui me trouverait mes affaires quand je les cherche. Ça serait trop beau d'avoir un ou une esclave à domicile. Le problème des esclaves en 2020, c'est qu'il faut les payer. Recherche esclave 1m90 chevaux de brun. Voilà, avec permis moto. Hop. Et on recommence. Ah oui, mais là, mon bord, il n'est plus très droit. Donc, je ne vais pas me mettre à ras puisque mon bord, il n'est plus très droit. Il faudra. Et là, je suis où ? D'accord, ok. Bon, j'ai fait un peu du... un peu de la merde. Voilà. Ah, mais oui, mais dégourdi. Maintenant, tu fais comment pour couper ? Ben non, il ne fallait pas que je colle les deux côtés. Il fallait d'abord que je coupe ça. Mais quelle âne. Bon, alors là, vous coupez. Je ne sais pas si c'est bien de le faire au ciseau. Vous voyez ce qui est le plus précis pour vous. Parce qu'il faut être précise. Hop. alors la prochaine fois, ce qui ne serait pas con, bon, ce serait peut-être un peu plus dur à découper, mais ça pourrait être de faire un espèce de rectangle, de coller le papier rose recto verso, après, de dessiner ma forme et puis de coller comme une... de coller et puis de couper toutes les épaisseurs, épaisseur de carton et épaisseur de papier en une seule fois. Je ne sais pas pourquoi je m'emmerde à le faire en trois fois. Bon, trouvez la solution qui est la plus simple pour vous pour que le découpage de ce tout petit bout-là ne vous prenne pas la demi-journée. Voilà. Encore heureux que c'est du papier uni que je n'ai pas besoin de surveiller si je suis bien à l'horizontale, bien à la verticale et tout le tralala. Là, je vais m'enlever le gros bout de papier pour ne pas être gênée pendant que je coupe. Voilà. Hop. Et je vais recouper encore une fois. Comme si ça ne faisait pas déjà trois fois que je le faisais. C'est pas si facile que ça dans le creux, là, mais avec un petit coup de feutre pour camoufler le blanc, ça ira. Hop. la ligne droite, j'aurais pu la faire au cutter, ça aurait peut-être été plus propre. Ça va, c'est pas... Non, non, j'ai pas bouffé le... j'ai pas massacré le travail. Alors, un petit coup de feutre numéro 17. Donc, c'est là qu'il est très important de prendre une aquarelle et pas un feutre à alcool parce que sinon, vous allez en mettre de partout sur votre papier de scrap. et là, il faut essayer de ne pas trop déborder. Donc, finalement, c'était pas tellement indispensable de le faire avant de mettre le papier puisque de toute façon, il faut le refaire après. Je regarde si ma vidéo n'est pas en fin de batterie, mais bon. Non, ça a l'air d'aller. Hop. Et ça, comment je vais le coller sur ma couverture ? Ah oui, je n'avais pas pensé à ce problème-là. Comment elle a dit tout à l'heure, la dame ? On verra quand on sera au pied du mur. C'est ce que mon orteil a dû se dire l'autre jour. On verra quand on sera au pied du mur. Bam ! Voilà. Donc, la couverture, je vais faire gaffe de ne pas mettre de l'encre, enfin du feutre là. La couverture va ressembler à ça. Putain que c'est beau ! Pardon ! Non, je n'ai pas dit putain ! Régolé ! Qui c'est qui a entendu ça ? Franchement, vous avez les oreilles, c'est n'importe quoi. Bon, c'est mou. Si vous avez des feuilles d'acétate un peu moins molles, ça peut être plus sympa, mais ce n'est pas grave. C'est trop, trop magnifique. Sauf que, sauf que, j'aurais peut-être dû coller ça là d'abord et ça après. Ah ouais ! Est-ce que c'est déjà sec ? Est-ce qu'il y a un côté qui n'est pas sec ? Ne rigolez pas. Je décolle maintenant. Merde ! Mon carton est tout détrempé, il n'y a pas moyen. Si. Si, si, il y a moyen. Vous avez bien fait de regarder la vidéo avant de commencer, parce que je n'ai pas fini de changer d'avis, vu que je ne sais pas du tout ce que j'invente. donc, en fait, là, en fait, bon, alors, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre forme là pour tracer ce morceau, mais vous le collerez après. Et là, vous y collez l'acétate. Bien au bout, bien au bord, bien comme il faut. Voilà. Et, je ne vais pas recoller ça tout de suite, sinon, dans 5 minutes, je vais encore vouloir le décoller. Je vais attendre et réfléchir. Parce que, il faut quand même que j'arrive à mettre ça, à relier ça à la couverture. Et donc, il se peut que j'utilise et qu'après, je planque avec ça. Ça va être extraordinaire. Ça va, je sens que ça va être super beau. Donc, on a dit que c'était éventuellement pour offrir à la mère et la fille. La mère, elle aurait le grand, la fille, elle aurait le petit. Donc, on va lui faire aussi en ivoire. Il n'y a pas de raison. On va lui mettre les mêmes couleurs que maman. Attends, où est le papier ivoire ? Ça, c'est quoi ? C'est gris ou c'est ivoire ? Odile. Sors tes yeux, fais quelque chose. Là. Nom d'une pipe. Papier ivoire. Je vais regarder si j'arrive à le faire dans ce sens-là. Un revers de 2 cm, une couverture et un truc mûche ici. Je suis large, mais large, mais large. je suis super bonne. Nickel. Alors, colle. Oui, enfin, s'il en reste. Vous faites gaffe, ce carton boit la colle. donc, vous y allez un peu généreusement en colle. Voilà. Et voilà. et on va le coller là, à peu près 3 cm du bord ici et puis à peu près centré en haut. Mais, vous avez vu, c'est du au pifomètre. comme je dis toujours, si vous sentez que votre pifomètre, si vous avez constaté souvent que votre pifomètre n'était pas très très précis, dans ce cas-là, prenez 2 secondes des mesures. Hop. Ici, la tranche de 4,5. Alors, après, je vais recouvrir à l'intérieur. Donc, on n'a rien besoin de faire à la tranche. Hop, 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 hop. Et, vous la mettez ici. Alors, ce carton-là n'est pas très épais, donc, je vais mettre à peu près 3 mm d'espace. Ça ira bien. Ça suffira largement. Hop. Et, je viens vérifier que je suis ici bien alignée. Là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Et ensuite, il ne faut pas que je me gouraille. Ça, c'est l'extérieur. donc, celui-là, il va venir ici. Ah là, ça se complique. Bon, c'est pas grave. On va venir ici marquer le pli. Ouh, mais je sens que ça va être beau. Voilà. vous marquez bien le pli. Donc, là, mon problème étant que si je fais ça, j'ai rien qui va là. j'aurais pu mettre beaucoup plus que 3 cm là-bas. Parce qu'ici, il va me falloir 2 cm par exemple. Donc, ici, j'ai mis à peu près 3 et je suis pas mal. J'ai 2,9 alors que je n'ai pas mesuré. En fait, vous pouvez mettre 4,5 ici. OK ? Parce qu'ici, il faut qu'il vous reste moins que 2. Donc, vous embêtez pas. Vous mettez 4,5 au début et ici, il vous restera à peu près 2. Voilà. Ouh là, il ne faut pas que je salisse ça au secours. Va là-bas toi. là, celui-là, on le marque mais on ne le plie pas. Par contre, les 3 autres, on les marque, on les plie. Je vous montre. Hop. Alors ça, c'est vraiment le mini-album que vous pouvez faire dans la journée. Vous avez un dimanche tranquillou, vous n'avez pas 3 000 invités de barbecue, 4 anniversaires et 5 gosses à la maison. Vous êtes tranquillou, un peu seul, vous le faites dans la journée. En prenant quand même le temps de manger, il n'y a pas de souci. On regardera parce que j'ai commencé à 22 heures pile. Bon, déjà, je me suis trompée sur les enveloppes. Dégourdie. Et de ce côté-là, on le marquera aussi. Ici, on coupe comme toujours en laissant là, 4-5 millimètres. 4-5-6, je ne sais pas. On n'est plus à ça près. OK ? Et là, on va venir... Pourquoi tu tombes, toi ? Là, on va venir couper bien au bord de cet angle. Et ici, on va les pointer un peu. Et du coup, elle va se coller là. et je viendrai avec mon papier. Ça devrait aller. Je ne sais encore pas comment je vais faire. Il y a quand même encore une petite énigme là. Bon, les trois côtés là. Alors, celui-là, on le colle. On va déjà faire ce qui est faisable et puis, je vais gérer ce qui est mystérieux après. j'en mets un peu dans le triangle là. Je le colle et je le fais bien coller. Y compris, mon petit triangle là, bien écrabouillé, bien collé. Voilà. Ça, c'est fait. si je fais ça. On va admettre que ça, c'est mon truc mûche là-bas. Si je le mets là, si je le colle ici, je suis bonne et quand j'arrive avec mon autre papier, je le recolle encore et je mettrai le rose par-dessus. comme ça, ça me fait mon creux là. Oui, je crois qu'on est bon. Je crois que c'est faisable. Alors, avant d'en coller, avant de mettre de la colle là, sur les grands, on va bien, bien marquer le creux sur toute la largeur. Vous appuyez pas comme un gros bourrin, mais par contre, vous faites, vous prenez votre temps et vous faites vraiment bien marquer ce pli, ce creux. Mais il fait encore chaud. Attendez, je vais ouvrir un peu la fenêtre, je pète de chaud. même le volet pas bien fermé, coupe l'air frais. Enfin, frais, il n'est pas si frais que ça, mais il est plus frais que dans l'après-midi en tout cas. Voilà. Maintenant, je ne vais pas aller loin avec ça. hop ! Il y en a qui, après les les lendemains de enfin, après les jours de beuverie, les lendemains de beuverie font des photos des cadavres des bouteilles. moi, je pourrais faire des photos de cadavres de bouteilles de colle. Je ne sais pas pourquoi je continue de les garder. Alors, parfois, j'oublie, je les mets à la poubelle, mais bon, ce n'est pas souvent. La plupart du temps, je les garde et j'en ai une collection assez impressionnante. Au tout début, je ne les gardais pas. Donc, celles d'il y a deux ans, là, je ne les ai plus. Mais depuis plus d'un an, je les garde toutes ou presque. Et j'en ai dans plusieurs tiroides, dans plusieurs bacs. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors, il y en a que j'ai donné parce qu'en fait, on m'avait donné un bidon de 5 litres de colle à l'eau, là, pour, pour, soi-disant, les travaux manuels. Totalement inutilisable pour le scrapbooking. Donc, j'en ai plusieurs fois fait cadeau. J'en ai rempli des petites bouteilles d'action vide, de colle action vide. C'est une colle qui est bleue. Et voilà. Et j'en ai offert à des gamins qui voulaient bricoler, à des mamans qui avaient des gamins, etc. Hop. Là, on remarque bien le pli. Et là, on fait bien attention que le pli soit fait comme il faut. Voilà. On fait la même chose de ce côté-là. Je remarque un petit coup mon pli et celui-là, comme toujours, là, vous poussez vers le creux. Pour que ça se mette bien dans le creux et que ça soit propre et net. Bon, voilà, déjà, l'arrière de la couverture et la tranche est propre et net. Maintenant, maintenant, on va y mettre ça ici. Tout simplement, je vois que j'ai encore un peu de... numéro 17. Je vois que j'ai encore un peu de blanc, là. Où c'est que j'ai vu un peu de blanc, là ? Ouais, non, mais j'ai l'impression que c'est mon cerveau qui... qui se crispe pour rien. Donc, ici, je veux mettre ça. En fait, ça aurait été pas plus con si je le mettais comme ça, il serait à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui est plus joli ? Tiens, bonne question. Le mettre à l'intérieur et coller celui-là dessus pour faire l'extérieur. du coup, là, j'ai dû y voir et là, je vais être emmerdée pour faire mon joint. Ou alors, je le mets comme ça. Je le mets comme ça. C'est plus joli à l'extérieur. Alors, ouais, allez. Donc, pour ne pas abîmer ça, je vais d'abord la faire mon intérieur. Il me faut... Est-ce que j'ai de la chute de papier ivoire ? Oui, mais un peu courte. Oui, mais un peu étroite. Il n'y a pas moyen. Bon, ben tant pis. J'aurais essayé. un morceau de 13 par 25 par 25 par 25 Je vais peut-être pas le finir cette nuit le tuto. Je commence à avoir mal aux épaules. Alors, sinon, je ne vous ai pas dit, mais mon pied va mieux. Enfin, mon orteil va mieux. C'est toujours un peu limite quand je marche. Même si je marche tout doucement et que je fais juste 3-4 mètres, c'est encore un peu limite, mais je pense que d'ici demain, ça devrait être bon. Donc, j'espère mercredi qu'on passera me prendre pour aller à Action. Et vous collez là. Hop, hop. Et comme toujours, vous connaissez ma méthode, vous ne venez pas trop le laisser se coller là, à partir du pli. Vous marquez bien votre pli en l'empêchant un peu, en empêchant un peu le morceau de venir se coller. Attends, je ne suis pas en face, je n'ai pas les lunettes, je n'ai pas la lumière, c'était affreux, je naviguais en noir là. Voilà, vous marquez bien, bien le pli et là, vous venez le coller mais en poussant dans le creux. Hop. Et on remet un peu à plat parce qu'on voit que ça le tend là. là, il ne faut pas qu'il se colle. Voilà, hop. Là, ça a l'air pas mal. Le pli ne s'enlève plus, ça a l'air bien. Là, il ne fallait pas qu'il se colle tout de suite. Voilà. Et là, on va marquer le pli mais voilà, il n'y en a qu'un puisqu'on n'a pas de deuxième morceau. Mais on marque bien le pli quand même. Hop. Et hop. Là, on vérifie, comme toujours, moi, les plis, chez moi, s'ils sont bien faits, ils se mettent à plat. et il n'y a rien qui craque. Voilà. Sauf quand j'utilise cette espèce de saleté de papier gris. Je n'ai pas compris. Il va falloir que je refasse un essai pour voir. ici, je n'ai pas de soucis. Mais, oula, je me suis vachement décalée, là, je trouve. Je ne suis pas partie droite, là. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, ici, du coup, il faut que je repointe un petit peu. Ah ouais, c'est bizarre, je ne suis pas partie droite. Quand je vous disais que j'étais à la voblette, qu'il y a un moment où je n'y voyais rien, ben voilà. Pas étonnant, je n'ai rien vu. Ici, on va mettre de la colle. Alors, on va mettre de la colle, là, un peu au bord. Voilà. En n'allant pas trop loin pour l'instant. Et on va mettre de la colle, là. Mais je n'en mets pas ici, parce que je ne vais pas me mettre complètement à ras du bord. Voilà. Et là, je viens ici pas tout à fait à ras du bord. Je laisse combien ? Je laisse entre 1 et 2 mm, pas plus. Hop. Je vérifie que là, ça n'a pas glissé. Ça m'a mis un peu de la colle, là. C'est pas bien, ça. Je voudrais que ça reste propre. Voilà. Et maintenant, on a fini, là. Ouais. Que je ne fasse pas de bêtises, parce que celui-là, je ne vais pas le décoller dix fois non plus. Je recolle le morceau. J'ai pas des lunettes. Où elles sont, les lunettes ? J'aimerais bien des lunettes qui voient mieux. Et ouais, là, du coup, comme je me suis décalée, j'ai un méchant trou qui n'est pas beau, là. C'est très moche. Il va falloir que je fasse quelque chose, là. Normalement, jamais je devrais avoir ce morceau, là. Est-ce que j'ai un crayon qui, par le plus grand des hasards, serait de la même couleur que le papier ivoire ? Déjà, est-ce que j'ai une chute de papier ivoire ? J'ai juste l'impression de absolument rien coloriser, là. Ça doit être que c'est de la même couleur, parce qu'on voit presque rien. Donc, déjà... Ouais, mais c'est du carton. C'est du carton gris, donc ça pompe l'encre, ça mouille le carton, c'est tout ce que ça fait. Ça ne met pas du tout de la couleur. Si c'était noir, je ne dis pas. Mais là, sur du beige, laisse tomber. Bon, ben, on trouvera autre chose, là, quand on mettra la reliure accordéon pour venir camoufler cette horreur, là. Mais sinon, voilà la couverture. Alors ça, ça me plaît. Et donc, à l'intérieur, on verra les pages. Ah, mais par contre, j'ai oublié un truc, c'est que normalement, là, d'habitude, je collais quelque chose. Donc on aura peut-être une page de trop. C'est maintenant que j'y pense. Voilà. Donc à l'intérieur, la première page, comme ça, on la verra par transparence avec tout son décor et tout. Donc la première page, il faudra beaucoup la décorer parce que du coup, c'est elle qui va faire office, c'est elle qui sera vue en premier. Voilà. Bon, je vais arrêter là cette vidéo qui est à mon avis déjà bien longue et puis je vais revenir pour faire la reliure accordéon et toute la suite, là, si ça collait bien, ça serait quand même mieux que je vérifie que ça colle bien. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, bisous, à bientôt, à la prochaine vidéo. Bye bye. Pensez de liker la vidéo, si vous avez aimé. Pensez de vous abonner, pensez de, voilà, pensez de manger, de boire un coup, de dormir et d'aller vous concher et tout ça. Bonne nuit, à bientôt. Bye bye.